L'abdomadaire Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 1er mars 2017, à l'issue duquel plusieurs dossiers ont été étudiés. Il a été question de l'examen de deux projets de loi qui permettent au Burkina Faso de se conformer aux conventions internationales auxquelles il a souscrit. Il s'agit notamment du protocole sur les privilèges et immunités de l'autorité internationale des fonds marins, adopté à Kingston en Jamaïque le 27 mars 1998 et de la constitution de la conférence ministérielle africaine pour la météorologie adoptée le 14 février 2015. Deux décrets ont été adoptés à ce conseil pour dissoudre 15 conseils communaux et le conseil régional du Sahel qui font l'objet des tensions. Au titre du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, le conseil a adopté un rapport présenté par le ministre Simeon Sawadogo. A ce titre, les articles 159 et 238 du Code général des collectivités territoriales disposent que dans de tels dysfonctionnements, il faut dissoudre les conseils de ces collectivités territoriales. C'est ce que deux décrets ont fait, un pour dissoudre au niveau des communes et un pour le conseil régional au niveau du Sahel. Un délai de trois mois est donné pour la reprise des élections et elles devront se tenir avant le 28 mai 2017. Au titre du ministère en charge de l'économie, deux projets de loi ont été examinés. Nous avons adopté deux projets de loi qui portent notamment à la création d'un établissement public à statut général, dénommé la Caisse de dépôt et de consignation de Burkina Faso et également la réglementation des dépôts et consignations de Burkina Faso. La Caisse de dépôt va être alimentée essentiellement par les fonds qui sont au niveau des organes de prévoyance, c'est-à-dire la CNSS et autres, qui doit permettre de sécuriser ces fonds-là, mais également de nous donner à l'État des moyens pour des investissements structurants. Les ministres de la Sécurité et de la Défense ont fait au conseil le point de la situation sécuritaire de notre pays. Selon le ministre en charge de la Communication, des mesures fortes ont été prises pour garantir la quiétude des Burkina Faso.